bonjour et bienvenue il y a quelques temps un abonné m'a demandé de montrer mes systèmes d'affûtage pour mes couteaux alors je vous prie à tout de suite je suis de loin pas un expert mais voilà je vais vous présenter avec plaisir mes quelques systèmes donc pour commencer je vous présente ici le petit stylo affûteur victorinox qui coûte une dizaine de francs ou d'euro c'est vraiment pas cher c'est chouette ici ça vous permet de passer le couteau comme ça dessus pour garder le fil hop tac si vous faites ça souvent ça c'est bien parce que vous n'allez pas trop perdre le fil donc ça peut être pratique en fait vous avez la deuxième partie ici qui est de la céramique alors là par contre c'est pas forcément facile parce qu'il va falloir apprendre à avoir le bon angle alors ça je vous invite il y a plein de vidéos sur la net quand on parle allez un petit peu voir comment ça se passe alors cet outil là est peut-être pas le meilleur pour apprendre je pense qu'une pierre sera plus adaptée pour apprendre à garder l'angle moi même j'ai pas encore trop utilisé je dois vous avouer parce que je suis pas à l'aise avec ça pour le moment vous allez comprendre après pourquoi il y a d'autres systèmes vraiment très pratiques de nos jours j'ai envie de vous dire après je pense que c'est sympa de savoir affûter son couteau à la pierre faudra que je lui mette une fois mais ça ça peut être pratique toujours d'avoir avec soi c'est petit voilà ne serait ce que pour cet outil ensuite qu'est ce qu'on a d'autre on a ici notre ami lanski c'est un système super cool qui coûte pas grand chose c'est entre 25 et 40 balles j'ai envie de vous dire suivant les bâtons que vous prenez avec moi j'ai la grosse version en guillemets avec les bâtons en diamant et en céramique ici donc en fait ces bâtons ben c'est c'est le degré de d'attaque de l'acier finalement parce que du diamant ça va beaucoup attaquer votre acier la céramique un peu moins donc ça c'est la version vraiment avec les bâtons diamants et la céramique fine et une autre version en fait vous n'avez pas qui est la moins chère vous n'avez pas de bâtons en diamant mais vous avez la céramique entre les deux en fait qu'il y a une finesse entre les deux parce que c'est la fine puis il y a une moyenne si vous voulez d'ailleurs ce qui est pas mal c'est qu'ils vendent ils vendent uniquement aussi les bâtons j'ai vu si nécessaire un jour ou si vous voulez avoir les trois mais le problème c'est que c'est bien beau d'avoir les trois mais vous pourrez pas les ranger c'est un petit peu un petit peu con mais bon c'est comme ça mais ce qui est chouette sur ce système en fait c'est qu'ici vous avez 20 degrés ou 25 degrés vous mettez vos bâtons vous menez avec votre couteau hop c'est vraiment vraiment pour ceux qui savent pas faire comme moi vous menez là hop faites simplement ça vous gardez votre couteau droit vous mettez pas de force et vous descendez voilà ça c'est naturel tac tac et franchement c'est vachement efficace alors d'abord si votre couteau a vraiment ou coupe vraiment plus rien faut attaquer avec le diamant ça va dégrossir la chose puis vous affiner après avec la céramique franchement à part avec du d2 où c'est une m sans nom que ça vient mal affûté d'usine j'ai eu l'expérience avec le burr fly là avant d'avoir un bon tranchant fois compliqué et puis pareil avec ce parotte en d2 le d2 faut faire attention vraiment c'est cool mais ouais affûté vous allez galérer honnêtement enfin voilà ça pour dire que le système est super bien par contre vous prenez de la us 8 comme j'avais mon rat là qui était ouais qui était entre guillemets qui coupait plus rien j'ai j'ai mangé des steaks sur ardoise donc des ardoises au four machin du coup pierre plus couteau enfin tranchant de couteau ça aime pas donc il coupait plus rien mais c'était volontaire aussi de ma part j'ai repris avec ça hyper facilement il a nouveau un tranchant de fou sans trop de peine mais ça va dépendre beaucoup de l'acier que vous utilisez le d2 c'est la galère alors voilà le d2 faut vraiment l'entretenir très souvent parce que dès qu'on perdait le tranchant pour rattraper c'est oublié enfin bref ça c'est une histoire d'acier le si là on parle plutôt du système le système est bon ça c'est bon c'est pas cher 125 et et 40 balles suivant la version il y avait moins il y a moins de différence entre les deux suivants vous voulez trouver un mais ça c'est vraiment un système cool et compact vous avez langue de 20 degrés qui est le principal pour les couteaux de poche toute façon donc voilà et tac tac même chose très simple dernier système que j'utilise bah c'est un système un petit peu identique c'est ici on est sur la marque workshop c'est sûr ce modèle là mais cela en fait bah c'est un petit peu théoriquement la même chose que notre système long ski sauf que c'est plus grand et qu'on a vraiment le choix de beaucoup plus d'angle en fait voyez ce qu'on a c'est top on a 15 17 5 20 25 et 22 et demi donc ici on vient placer notre petit truc là sur 20 ça c'est par défaut et là en fait ce qui est top aussi sur celui-là c'est qu'on a trois grains différents on a du diamant ici comme ça plutôt diamant vraiment rugueux diamant plus fin et de la céramique pour finir alors honnêtement c'est un système qui coule aussi franchement là vous avez vraiment tout ce qu'il faut et là bah pareil que pour le système long ski mais il est à l'envers celui-là on est tac 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 c'est vraiment très simple mais après ouais moi ce que ce qui me gêne un petit peu sur système c'est que si vous avez tendance à finir contre le bas voyez et je pense qu'à terme ça a quand même sus et ben là on voit déjà sur celui-là je fais bien attention depuis que j'ai un peu remarqué ça mais j'espère qu'à terme ça sort pas en fait puisque le plastique soit pas fichu voilà on a fait le tour alors qu'est ce que je pourrais vous conseiller bah ça dépend un petit peu de votre budget moi je dirais que le land ski pour le prix qu'il est c'est un super outil tu l'es quand même un petit peu plus cher un choix 60 dollars prix public c'est quand même un peu plus cher le work sharp mais bon vous avez vraiment tous les angles et une taille de plus enfin une finesse de plus alors après à vous de voir ce dont vous avez besoin et puis surtout il a aussi encore un petit outil en plus j'ai oublié de vous mentionné c'est ici le petit truc qui va vous permettre de d'aller affûter entre les dents en fait je n'ai pas encore utilisé d'ailleurs je n'utilise pas de couteau à dents à part pour manger mais voilà puis ils n'ont pas forcément besoin mais vous avez aussi ce petit outil en plus voilà bon sûr mais sinon en soit je pense que si vous voulez juste vous lancer puis que vous voulez un truc compact qui vous prend pas trop la tête le petit land ski est top après celui-là ben c'est vrai que pour le prix pourquoi pas c'est chouette aussi à la prochaine